Je m'engage à redonner le pouvoir aux mascoutaines et aux mascoutins d'être informées et consultées. Chantal Goulet a décidé, au retour d'un voyage le 1er septembre, de faire le saut en politique municipale. Âgée de 52 ans et résidente de la ville depuis 15 ans, elle souhaite apporter une alternative pour les citoyens déçus du maire actuel Claude Corbeil. Ça fait longtemps que je pense à faire de la politique. Au début, je me demandais à quel niveau, quel palier de gouvernement. Et puis après ça, je me suis dit, ah non, moi j'aime beaucoup m'appuyer dans ma communauté. Puis comme je travaille déjà depuis longtemps avec les citoyens, je me suis dit, ça va être l'élection municipale. Et puis oui, j'ai longuement réfléchi. Et qu'est-ce qui m'a motivée? Bon, il y a beaucoup de dossiers. Moi, j'ai des idées différentes. Et puis je me présente moi-même. Je ne me présente pas contre M. Corbeil. Je veux offrir aux citoyens un autre choix. Travaillons ensemble pour avoir un milieu de vie de qualité permettant un épanouissement optimal des jeunes familles, des jeunes, des femmes, des hommes et de nos aînés. Il y a deux enjeux très importants présentement. Ça se passe beaucoup au centre-ville. C'est le projet Réseau-Sélection et puis les stationnements. L'ancienne coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire des Mascoutins croit que le projet Réseau-Sélection n'est pas assez place au centre-ville. Je crois qu'on aurait dû consulter les citoyens avant. Faire des études d'impact, c'est très important. Il ne faut pas faire des projets sans passer par ces étapes-là quand ça touche directement la vie des gens. Réseau-Sélection, ça va rapporter des taxes dans six ans, oui. Je ne pense pas que ça crée beaucoup d'emplois. Puis au centre-ville, je suis convaincue que ça ne va pas vraiment améliorer l'économie. La candidate aimerait enlever des orodateurs sur la rue Saint-Anne et Gauthier afin de donner un répit aux automobilistes. En implantant les orodateurs, ce n'était pas une bonne idée. On avait déjà un problème de stationnement au centre-ville. Par contre, on sait que dans le secteur nord, il y a amplement de stationnement gratuit. C'est comme ça l'aide pas au centre-ville. C'est comme vouloir l'étouffer un peu. J'ai trouvé ça dommage. Moi, je ne crois pas que ce soit un super gros revenu qui fait vivre la ville présentement. On va déjà chercher les taxes des citoyens. Il y a sûrement d'autres projets qu'on peut faire. Avant, il n'y en avait pas de orodateurs. La ville n'était pas dans le rouge non plus. Je me dis que ça ne coûterait pratiquement pas beaucoup de mettre un stationnement incitatif. D'ailleurs, on le fait pendant l'expo agricole, avoir un stationnement un peu plus loin dans la ville qui pourrait être offert pour ceux qui veulent magasiner, mais pour ceux aussi qui travaillent au centre-ville. Et pour avoir une navette qui les amène gratuitement le matin et le soir, sur l'heure du dîner. Soyons tiers de notre belle technopole agroalimentaire, de notre secteur économique florissant, de notre histoire, de nos organismes communautaires, de nos artistes. Je demande aux jeunes, femmes et hommes de s'engager eux aussi. Nous avons besoin de votre implication. C'est très important. Moi, j'aimerais créer un comité, un comité consultatif lorsqu'il y aura des projets qui touchera directement à la qualité de vie des gens. Je ne dis pas que le comité va se réunir sur tous les petits projets parce que ça ralentirait les décisions. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.